Bien, merci. Bon, bonjour à tous. Peut-être que mes collègues font preuve de la même perplexité que moi. Que moi, par exemple, aujourd'hui. Parce que, pour tout vous dire, ça n'est pas sans un peu de perplexité, en effet, et même de réticence. Que je viens parler d'art, et qui faisait de l'art dit contemporain, devant vous. Pourquoi ? Eh bien d'abord, parce que je ne suis ni peintre, ni sculpteur, et il y a dans cette salle des peintres et des sculpteurs. Je ne suis pas non plus historien d'art, je ne suis pas critique d'art, je ne suis pas écrivain d'art, juste un amateur. Et c'est toujours une situation difficile que de parler devant un certain nombre de gens, d'un sujet que ces gens connaissent beaucoup mieux que vous. Autrement dit, je suis bien placé pour savoir, parce que j'en connais plusieurs très intimement, qu'il y a dans cette salle plusieurs personnes qui connaissent l'art en général, et l'art contemporain en particulier, beaucoup mieux que moi. Mais s'agissant de l'art dit contemporain, ma perplexité redouble, parce que là, je vais vous dire, je ne suis même pas amateur. Si l'amateur, c'est celui qui aime, alors je ne suis pas amateur de l'art dit contemporain, je reviendrai sur cette ambiguïté de la notion, qui est le cœur de notre débat, parce que ça fait plus de 30 ans que je considère que ce qu'on appelle l'art contemporain, donc ce que l'État et l'institution reconnaissent comme tel, est à la fois grotesque, dérisoire, affligeant. Et après quelques années d'efforts pour vérifier que mon rejet n'était pas simplement fondé sur mon ignorance, j'ai cessé en vérité de m'y intéresser. Et alors quand je fais quelques débats avec des admirateurs de l'art contemporain, ils ont vite fait de me citer 15 noms d'artistes dont j'ignore jusqu'au nom. Parce qu'il est assez difficile de retenir le nom de gens que l'on méprise. C'est difficile et c'est vain. Et donc c'est vrai que sur l'art contemporain, je me sens très peu compétent, et depuis très longtemps. Parce que l'art contemporain, ce n'est pas seulement l'art du début du XXIe siècle. Je me souviens, quand j'avais 27 ou 28 ans, je crois, d'une grande exposition Malevich qui devait être à Beaubourg. Visite guidée, parce que j'étais inscrit en licence d'histoire de l'art, donc je voulais faire ça un petit peu sérieusement. « Et le jeune guide, tout à fait savant, compétent, cultivé et sympathique, tombait en extase devant le carré blanc sur fond blanc de Malevich. » Pour ceux qui ne l'ont pas dans l'œil, comme on dit, je le décris rapidement, d'ailleurs le titre dit l'essentiel, « Un carré blanc peint sur un fond blanc », en l'occurrence peint de façon terne, pauvre et plate. Ce n'est même pas du tout soulage, si vous voulez, c'est un soulage qui ne serait pas peint. Et donc, je trouvais ça évidemment nul. Et l'artiste, enfin le guide, le critique, l'universitaire, prof d'histoire de l'art, ne tarissait pas des loches. Et à un moment, je lui demande, « Mais oui, mais enfin, est-ce que vous trouvez ça beau ? » Il me regarde comme si j'étais le dernier épaisant du Danube, il me répond, « Alors ça, vraiment, ce n'est pas la question. » Je trouvais que c'était malgré tout la question. Alors le plus détonnant pour l'anecdote, on a commencé par des anecdotes, c'est qu'une femme qui participait à la visite avec moi, que je ne connaissais pas, bien sûr, mais demande au guide, « Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire ce carré blanc sur fond blanc, mais enfin, si Malevitch, au lieu d'un carré blanc sur fond blanc, s'il avait fait un point blanc sur fond blanc, est-ce que ça n'aurait pas été encore plus fort ? » Et alors, notre guide, enthousiasmé par la remarque, lui dit, « Oui, oui, vous avez raison, bien sûr, ça aurait été encore plus fort. Mais vous savez, expecte-t-il, les plus grands génies, il y a un moment où, devant leur propre audace, ils reculent. Et bien voilà, Malevitch, le coin blanc sur fond blanc, il n'a pas osé. De ce jour-là, je devais avoir 27 ou 28 ans, j'ai cessé de m'intéresser vraiment à ce qu'on appelle l'art contemporain. Je rappelle que Malevitch, ça doit être en gros les années 20, donc c'est un art contemporain qui est quand même très ancien. Et l'idée même de parler sérieusement de Burenne me paraît une faute de goût et un péché contre l'intelligence. Troisième réticence, la troisième réticence, et je vais vous dire en matière d'art, je ne crois pas trop aux idées. Et c'est peut-être pour ça qu'un certain nombre de mes collègues philosophes ou intellectuels, dont la plupart sont réticents sur l'art contemporain, parce que, mis à part Michel Onfray, je connais peu d'intellectuels et peu de mes amis en particulier qui ne pensent pas en gros sur l'art contemporain, des fois de façon un peu moins violente que moi dans la forme, mais sur le fond, à peu près la même chose. C'est-à-dire un paradoxe du XXe siècle que la plupart des grands intellectuels au XXe siècle n'ont eu que mépris pour les artistes de leur temps. Sartre, qui était un excellent pianiste, a passé son temps à pester contre la musique contemporaine. Lévi-Strauss, fils de peintre, connaisseur de peinture comme personne, a passé son temps à se lamenter sur ce qu'il appelait le métier perdu, c'est-à-dire en gros sur l'état déplorable de, là encore, l'art dit contemporain. Castoriadis a écrit un texte qui commençait par « L'art contemporain, en première approximation, est nul ». Mais mon ami Luc Ferry est aussi sévère que moi sur l'art contemporain. Alors pourquoi est-ce qu'on n'entreprend pas d'en parler plus souvent ? On l'a tous fait un peu ici ou là, moi notamment plusieurs fois, Luc Ferry aussi. Mais la pertexité dont je voulais faire état, c'est qu'au fond, en art, je crois assez peu aux idées. Et il ne faudrait pas faire la même erreur, mais inversée, de celle que font un certain nombre d'art dit contemporain et de leur dit admirateur, qui consiste à sauver une œuvre nulle d'un point de vue plastique par la richesse des discours qu'elle est capable, prétendument, de susciter. « Aucun discours ne peut sauver une œuvre nulle. » Mais pour la même raison, « Aucun discours ne peut réfuter une œuvre nulle. » Autrement dit, ne comptez pas sur nous, ne comptez pas sur moi en particulier, pour réfuter l'art contemporain. Parce que précisément, ça serait croire que l'art est soumis au concept. Alors que l'art n'est ce qu'il est, c'est-à-dire bouleversant et irremplaçable, que parce que justement, il ne se réduit pas aux idées qu'il peut susciter, que ces idées soient en faveur ou au contraire en défaveur de tel ou tel d'art. Il y a un moment où en art, il faut laisser le dernier mot, le premier et le dernier, au goût. Alors un goût, si possible, éclairé par la culture, mais au goût, à la sensibilité, à l'amour, ou au contraire, au dégoût et au mépris. Alors, pour en venir maintenant au fond, mais je vais lire très rapidement, de notre sujet, de ce qui est contemporain et de ce qui ne l'est pas. Moi, ma position est très simple. Être contemporain, c'est être d'aujourd'hui. Point. C'est être du même temps, contemporain, c'est être avec, dans le même temps que nous. Autrement dit, tous les artistes vivants qui exposent ici sont par définition des artistes contemporains. Alors que Maurice Mazot, qui expose, si je veux dire, à côté ne l'est pas, simplement parce qu'il est mort à la fin du XXe siècle, Mazot est un artiste du XXe siècle, un artiste contemporain aujourd'hui, c'est un artiste du début du XXIe siècle. Vous pouvez me dire, c'est une évidence, c'est le sens du mot, j'en suis d'accord, mais ça veut dire que, au vrai sens du mot contemporain, tel qu'on le trouve dans les dictionnaires, contemporain, c'est une pure question de fait. On est contemporain parce qu'en fait, on est d'aujourd'hui, sans aucun contenu normatif. Être contemporain, c'est ni bien, ni mal, ni mot, ni l'est. C'est un fait. Sans aucun contenu, même descriptif. Quand je dis de quelqu'un, c'est un peintre contemporain, vous ne savez absolument rien de sa peinture. Vous savez quelque chose de lui, il est d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il est abstrait au figuratif ? Est-ce que c'est un bon peintre ou un mauvais peintre ? Est-ce qu'il fait de la peinture ou des installations ? Vous n'en savez rien. Donc voilà, contemporain, c'est une pure question de fait. Le paradoxe de l'art dit contemporain, c'est qu'on a érigé cette notion purement factuelle en notion normative. On en a fait un jugement de valeur. Ce qui laisse entendre, sinon la chose est absurde, que la chronologie en art vaut comme jugement de valeur. Or, évidemment, c'est faux. Et plutôt aujourd'hui, ça ne dit pas si c'est un bon peintre ou un mauvais peintre. Alors, mon idée que je voulais soumettre à la discussion, c'est que ce contresens sur l'art que suppose le fait d'ériger la chronologie en point de vue normatif, en jugement de valeur, s'explique au moins en partie par l'importation indue dans le monde des beaux-arts de la notion de progrès telle qu'elle est légitime dans l'histoire des sciences, telle qu'on peut la juger légitime dans l'histoire des sociétés, et telle qu'elle a sa place en quelque chose dans le monde de l'économie marchande. Donc voilà, mon idée, c'est qu'il y a un contresens sur l'art fondé sur l'assimilation indue du monde de l'art au monde des sciences, deuxièmement, au monde de la politique, troisièmement, au monde du marché. S'agissant d'abord du modèle, encore une fois, importé à corps dans le domaine de l'art, le modèle des sciences. Gaston Bachelard a bien montré que l'histoire des sciences était nécessairement normative et récurrente. Normative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on fait l'histoire, par exemple, de la physique galiléenne, il faut bien faire le tri entre ce qui était vrai dans ce qu'a dit Galilée et ce qui était faux dans ce qu'a dit Galilée. De même, si on fait l'étude de la physique de Descartes, on est obligé de distinguer ce qui est vrai dans ce que Descartes a dit comme physicien et de ce qui est faux. Donc il y a un jugement de valeurs indispensables mais fondé sur le critère vrai-faux. Et puis deuxièmement, dit Bachelard, l'histoire des sciences, elle est récurrente. C'est-à-dire qu'elle part d'aujourd'hui pour juger le passé. Alors tu commences à voir dans tout ce qu'a dit Galilée la part qui était vraie et la part qui était fausse. Ben c'est très simple. On compare ce qu'a dit Galilée à ce que disent les physiciens d'aujourd'hui. Et ce que Galilée a dit qui est conforme à ce que disent les physiciens d'aujourd'hui, on va dire c'est vrai. Donc vous voyez, on part de la physique d'aujourd'hui pour juger, donc récurrence ça veut dire qu'on part du présent pour reculer vers le passé, on part de la physique d'aujourd'hui pour juger la valeur de la physique du passé. Et c'est légitime, pourquoi ? Parce que les sciences progressent. Autrement dit, en physique, en mathématiques, en biologie, la chronologie est un argument. N'importe quelle preuve de physique de collège de vos enfants en sait beaucoup plus en physique que Newton ou Galilée. Et donc ce point de vue d'une histoire normative et récurrente est légitime dans les sciences parce qu'il y a progrès et seulement parce qu'il y a progrès. Mon idée, c'est qu'il n'y a pas de progrès dans l'histoire de l'art. Je ne vois pas quel progrès Mozart représente par rapport à Bach. Je ne vois pas quel progrès Beethoven représente par rapport à Mozart. Je ne vois pas quel progrès Brahms représente par rapport à Beethoven. Quel sculpteur fera mieux que Michelin ? Personne. C'est bien qu'appliquer ce modèle d'une histoire normative et récurrente à l'art alors qu'il n'y a pas de progrès en art, c'est faire un contresens sur l'art. Alors pour prendre un exemple plus concret, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on vous explique que Cézanne est un peintre génial parce qu'il annonce le cubisme, on procède de la même façon que dans l'histoire des sciences, ce qui est évidemment sans pertinence. Que Cézanne soit un peintre génial, j'en suis d'accord, mais assurément pas parce qu'il annonce le cubisme, simplement parce qu'il a fait des tableaux géniaux. Deuxième erreur, deuxième contresens, deuxième importation induit d'un modèle externe à l'art, le modèle politique. Si l'on admet, je l'admets personnellement, qu'il y a un progrès des sociétés, c'est-à-dire qu'en gros la société d'aujourd'hui c'est mieux que la société du 19e siècle, qui était mieux que la société du 17e siècle, ça veut dire qu'en politique, être à l'avant-garde, c'est être, en gros, le plus progressiste qu'on peut. Si on pense qu'il y a un progrès des sociétés, il est légitime d'essayer d'être à l'avant-garde de ce progrès. Alors, ça n'a pas empêché des erreurs ou des aberrations. Je suis bien placé d'ailleurs biographiquement pour le savoir, l'idée d'avant-garde bolchevique ou léniniste ou communiste. Maintenant, on peut se demander dans quelle mesure est-ce que Lénine était vraiment à l'avant-garde du progrès social. Mais, en tout cas, il y a vraiment un progrès dans les sociétés. Et dans la mesure où on peut essayer d'appréhender, il peut y avoir un sens à essayer d'être en avance. Mais comme il n'y a pas de progrès en art, la notion d'avant-garde est vide de sens. Qu'est-ce que l'avant-garde d'une armée qui n'avance pas ? Alors, là encore, pour prendre un exemple historique, c'est le floc prolongé entre le surréalisme et le communisme. Il suffit de lire les textes de Breton ou d'Aragon, je parle de l'Aragon surréaliste et pas de l'Aragon communiste ici, mais pour comprendre que l'illusion de Breton, c'est de se dire, voilà, il y a une avant-garde politique, c'est le prolétariat, c'est le parti communiste, il y a une avant-garde esthétique, c'est le surréalisme. Sauf que la notion d'avant-garde suppose que l'histoire progresse. Ça peut être légitime pour la société, ça ne l'est pas, là encore, pour l'art. Et puis, troisième importation indule, alors qu'il est la plus récente et qu'il peut être dit quelque chose sur l'art dit contemporain d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelais l'importation du modèle marchand. Parce qu'au fond, mettez-vous dans la tête d'un marchand de téléphones portables. Il ne sait pas encore ce qu'il va vendre dans 18 mois, mais il sait une chose, c'est que si le téléphone portable qu'il vendra dans 18 mois n'est pas différent, n'est pas nouveau et n'est pas en quelque chose plus performant que ceux qu'il vend aujourd'hui, dans 18 mois, il est mort. Mort, son entreprise disparaît. Autrement dit, l'innovation dans l'économie marchande est une condition sine qua non de la survie. Vous appliquez ce modèle à l'art, ça veut dire que l'art doit faire du nouveau. Alors, c'est un petit peu différent de la notion d'avant-garde parce que le nouveau renvoie moins à un futur qu'à un présent. Vous voyez, ce n'est pas la même notion. L'artiste d'avant-garde qui prétendait du temps de Breton inventer l'art de l'avenir, c'est une tarte à la crème évidemment absurde mais c'était un peu l'idéologie qui dominait. Aujourd'hui, certains se contenteraient de faire l'art d'aujourd'hui, celui qui se vend. Sauf que, là encore, en matière de technologie, en matière de marché, la nouveauté est un argument de vente. En matière d'esthétique, évidemment, la nouveauté n'est pas un argument du tout. Bach passait de son temps pour archaïsant. Et objectivement, d'ailleurs, il l'était à bien des égards. Ça n'empêche pas qu'il soit l'un des plus grands musiciens de tous les temps, peut-être à bien y regarder le plus grand de tous. On va retrouver d'ailleurs dans ce modèle marchand qui, encore une fois, est plus fondé sur l'idée d'innovation, de nouveauté que sur l'idée de progrès et donc plus sur le présent que sur l'avenir. On retrouvera malgré tout une prime à l'avenir autour de la notion de spéculation. Parce qu'autant l'innovation est un fait actuel, autant dans un marché spéculatif, alors je crois que Pierre a parlé de ça, mais je n'ai pas pu venir au débat d'hier, mais dans un marché spéculatif, on peut à la fois jouer le présent, l'innovation, et l'avenir, la spéculation. Et je le dis directement dans la presse, encore récemment, dans Le Monde, des chiffres hallucinants, où une poêle nulle vendue 100 000 euros et revendue 10 ans plus tard aux 3 millions d'euros. Elle est de mon point de vue toujours aussi nulle, mais le prix a été multiplié par 30, 40 ou 50. Alors ça n'explique pas qui. Il faudra, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop long, il y a aussi à mon avis des problèmes internes à l'art, spécialement peut-être aux arts plastiques. Mais enfin, ce triple contresens qui consiste à appliquer au monde de l'art, à importer dans le monde de l'art les notions de progrès, donc d'histoire récurrente, qu'on trouve dans l'histoire des sciences, de progrès politique, donc d'avant-garde, qu'on trouve dans l'histoire des sociétés. Enfin, de nouveautés, d'innovations et éventuellement de spéculations qu'on trouve dans l'économie marchande, ça explique, me semble-t-il, au moins en partie un certain nombre d'aberrations de l'art dit contemporain. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.